Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 11 octobre 2021, direction l'hippodrome d'Anguinsoisy pour le prix du Pont des Arts, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Les Européens ne seront pas de la partie lors de ce rendez-vous 100% français lors duquel nous devrions assister à une très belle bataille. Sur le parcours des 2875 mètres de la piste plate de Soisy à main gauche, tous ne s'élanceront pas du même échelon de départ puisque les 4 plus riches rendront la distance de 25 mètres, ce qui pimentera quelque peu l'épreuve. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 12, Duc Didet. Ce fils de Royal Dream, représentant de la Kazakh de l'écurie Victoria Dream, s'est entraîné depuis quelques semaines par Charlie Marie. Superbement engagé et tournant autour du pot, avec l'aide d'Éric Raffin, il doit viser dans le mille. En deuxième choix, le numéro 6, Echiano. Sa dernière sortie victorieuse est excellente et ce fils de Rockefeller Center monte à la capitale avec l'aide de Gabi Gellormini pour largement espérer l'emporter dans ce qu'un T+. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Eros de Joude. Alain Laurent l'aime bien et comme il est d'une louable régularité, il peut encore une fois terminer à l'une des 5 premières places. En quatrième position, viendra le numéro 7, Epharo. Oubliez au volontiers sa dernière disqualification et reprenons en confiance ce fils de Love You, âgé de 7 ans, car Dominique Laucneux le trouve parfait le matin. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 16, Cadet. Avec lui, tout sera une question de déroulement de course, car s'il a le bon parcours et est bien disposé, déféré les 4 pieds, en tant que plus riche de l'épreuve, il peut terminer vite. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 10, Espoir du Noyer. Jean-Luc Bijon le présente déféré les 4 pieds et fait appel au service d'Anthony Barrier dans l'espoir de terminer une nouvelle fois à l'une des 5 premières places. En avant-dernier choix, le numéro 3, El Fuego. Benjamin Goetz le trouve bien le matin et comme Adrien Lamy est à ses commandes et que le cheval est déféré des 4 pieds, il faut logiquement prendre sa candidature en considération. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 15, Davinci Bond. Modèle de régularité et donnant toujours le meilleur de lui-même, il devrait une nouvelle fois faire plaisir à la famille Raphlo. En cas de nom partant, le numéro 14, Duc de Cristal, courageux en diable et qui devra rendre la distance de 25 mètres, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Turf Sélection fait sauter la banque en indiquant tiercé de 312 euros, carté de 654 euros et un quintet plus dans le désordre affichant plus de 818 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire en privé et nos équipes vous contacteront dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP. Turf-fr.com Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !